Ça va Tarmac ? Ouais et juste avant pour mettre les choses au clair en fait je suis malentendant donc j'ai demandé de rigoler plus fort que les précédents C'est vrai, c'est pas une blague souvent quand je monte sur scène les gens me disent ouais je te crois pas que t'es malentendant moi je dis un quoi ? Preuve déjà tu vois ? Tu sais je vais pas monter sur scène en mode et les gens ils font ah ouais tu le fais vachement vieux là je te crois j'ai eu des appareils auditifs à l'âge de 4 ans c'est dur je suis arrivé en primaire j'étais le seul à avoir des appareils auditifs et en soit les enfants bah c'est des fils de putes Clairement moi premier jour j'arrive à l'école il y a des gamins qui me disent hé Gaëtan viens voir à quel moment tu fais ça ? Collège, collège je me dis hé les gens ils vont grandir à un moment je sors du collège et un mec il me dit hé viens voir toi passe moi tes appareils auditifs tout de suite je fais attends il veut me inquiéter mes appareils auditifs je dis mais c'est pas possible c'est fait à ma taille c'est moulé dans mon oreille je vous jure il m'a dit quoi ? il m'a fait tu fais du combien ? vous savez ce qu'il fait maintenant ? il vend des chaussures orthopédiques d'accord ? ça veut dire que c'était déjà sa passion les handicapés en fait non vraiment ça veut dire il volait aux handicapés pour revendre aux handicapés Robin des Gaulio frérot non sérieux c'est qui ce gars ? hé lycée lycée écoute bien j'ai une meuf tout ça machin elle me quitte elle me dit quoi ? j'ai l'impression que t'es pas un mec à l'écoute quand je te dis un truc ça rentre par là ça sort par là je dis mais ça rentre même pas par là qu'est ce que tu comprends pas en fait ? hé je vois des gens ils ont des lunettes dans la salle je vous aime pas non je vous aime pas je vous dis tout simplement on va crever l'abcès pourquoi ? quand vous avez une discussion sérieuse vous enlevez vos lunettes et vous mâchuez le bâton est ce que moi quand j'ai une discussion sérieuse je fais ça ? même les pubs des gens qui ont des lunettes elles sont trop stylées dedans t'as Jude Law t'as Sharon Stone t'as Brad Pitt ça va tranquille moi dans mes pubs j'ai Robert Hossein vous savez qui c'est ? il est mort je te jure la pub la pub c'est un grand père qui mange un rôti de porc haricot vert avec ses petits enfants est ce que je me sens représenté par ça moi ? à aucun moment j'ai envie d'avoir une pub qui me représente où il y a un mec beau gosse qui court sur la plage avec des appareils auditifs comme ça il y a des meufs qui lui courent après putain elle est trop beau ce malentendant j'ai envie de me le faire tu vois et là il se retourne vers la caméra face à la plage et fait Audika c'est beaucoup plus facile de parler aux filles Audika 2000 moi j'ai envie d'avoir une petite question ça fait 8 ans que je suis avec ma copine maintenant elle est handicapée aussi elle est algérienne polonaise moi je suis corse techniquement si on fait un enfant c'est un méchant dans Marvel tu vois je suis sûr et certain en vrai en vrai c'est sûr que la CPE elle va venir me voir elle va me dire vous êtes le papa de Thanos ? faut vraiment qu'il arrête de claquer des doigts en cours de musique merci non ma copine en ce moment ce qu'elle kiffe là c'est faire de la musculation tout le temps elle fait de la musculation je lui dis pourquoi tu fais de la musculation ? elle me dit pour me défendre dans la rue euh ouais ok genre tu soulèves des haltères l'agresseur il s'en va tu vois elle me dit non je fais que le bas du corps je fais des squats je lui dis explique moi elle me dit si on me met une main aux fesses dans la rue je bloque et je ramène le mec au commissariat comme ça franchement t'arrives au commissariat tu fais quoi tu fais monsieur c'est le cinquième de la journée putain mais c'est un vrai piège à con ce truc ouais j'ai appelé ça la clé de cul tu vois hé sérieusement tu vois en fait je me dis c'est trop bien comme idée parce que en soi la peur elle change de côté c'est vrai ou pas ? vous êtes pas d'accord ? en vrai la peur elle change de côté si tu pouvais le faire c'est sûr que t'attendrais dans des ruelles de Bruxelles très sombres comme ça tu vois mets tes mains dedans petit violeur tu vas voir ce qu'il va se passer hé dans le métro le métro y'a plus le lapin rose l'autocollant lapin rose là non y'a plus ça y'a juste un cul tout rose avec marqué ne mets pas tes mains dedans tu risques de te faire pincer très fort tu sais la dernière fois ma meuf elle sort dehors y'a un mec qui lui dit dans la rue ouais t'es bonne de ouf et elle part tu vois elle a peur de ce mec là et le mec il lui dit ouais quand on est polis on dit merci sale pute ma meuf elle a regardé elle dit merci sale pute voilà ce qui s'est passé tout simplement faut vraiment arrêter de parler aux meufs dans la rue faut arrêter moi je suis une meuf s'il y a un mec comme ça qui me parle tu sais je me dis c'est un animal en soi le gars tu vois obligé je sors des cacahuètes comme ça et je dis tu veux une cacahuète ? tu veux une cacahuète ? et dès qu'il prend la cacahuète je bloque sa main je la mets dans mon cul cacahuètes comme ça 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 Merci.